5 atouts puissants pour irradier dans ta vie de femme Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours envie de vous apporter le meilleur, de comprendre que tout est en votre pouvoir, à partir du moment où vous le décidez, à partir du moment où vous l'actez, peu importe les autres, votre famille, votre entourage, ce que l'on veut bien vous faire croire, vous avez ce droit ultime de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte de vous apporter le meilleur, quoi qu'il se passe. Ici Samantha Pompiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel ou féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 5 clés essentielles pour irradier, pour être magnétique, pour exploser dans votre vie de femme, mais surtout faire en sorte que quand l'homme de votre vie passera, il ne pourra faire que s'arrêter et rester auprès de vous. Mais si ce n'est pas fait, êtes-vous abonné à ma chaîne ? Est-ce que vous likez mes vidéos ? Cela ne vous coûte rien, mais ça m'aide dans mon travail, ça m'aide à continuer, ça m'aide à me développer. Et il n'y a pas que cela, c'est que plus on communique ensemble, plus on se donne telle une chaîne, et plus ça nous revient en boomerang. C'est une loi de l'univers. Donc mesdames, donnez dans votre vie, donnez à foison, faites en sorte d'être généreuse. C'est comme, c'est de cette manière que vous réussirez à obtenir des choses par réciprocité, du fait de vibrer dans cette abondance, du fait de donner. Et si vous donnez, on vous donnera. Mais sans plus tarder, commençons. Premièrement, prendre sa vie en main. Ne plus dire, si je ne réussis pas, c'est parce que j'ai rencontré que des pauvres types, des pauvres gars. Si je ne réussis pas dans ma vie de femme, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de pas de chance. C'est les autres qui ont été méchants avec moi. C'est le fait que je n'ai pas eu les capacités, les enseignements, les possibilités, les opportunités. À partir du moment où on se responsabilise, où on se dit, je suis maîtresse de ma vie, je suis leader de ma vie. Et bien évidemment, ce n'est pas l'histoire de faire des choses extraordinaires. C'est de mettre ce petit pas en plus, cette petite action supplémentaire dans votre vie pour grandir. Et je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, si vous avez cette fâcheuse tendance à vous coucher trop tard, beaucoup, beaucoup ont perdu le sommet. Beaucoup, beaucoup ne font plus non plus cette conscience que c'est une des clés pour être bien dans sa vie au jour le jour. Eh bien, vous allez voir que le matin, ça va être difficile. Ou alors, vous allez vous lever plus tard. Ou alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous ne serez pas dans votre assiette. Vous serez assombri comme ça. Toute la journée, vous serez dans le brouillard. Et comment voulez-vous prendre votre vie en main quand vous êtes dans des conditions comme celle-ci ? Vous comprenez qu'on s'attend toujours à le livre magique, la potion magique. Mais si déjà dans notre vie, on n'arrive pas à mettre des actions en place aussi simples et accessibles, comment voulez-vous avoir de plus grosses choses dans votre vie qui apparaissent ? Déjà, avoir de l'énergie, le fait de bien dormir, ça nous donne de la positivité. On voit les choses du bon côté, du coup. Donc voilà, mesdames, c'est ce que je vous enseignerai toujours. Commencer par des petites actions. Prendre sa vie en main, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il me faut ? Eh bien, est-ce qu'il faut un coup de fil supplémentaire ? Est-ce qu'il faut que je mette une action supplémentaire dans ma vie pour me rapprocher de mes rêves ? Est-ce qu'il faut que je me déleste d'anciennes choses qui ne me correspondent plus ? Ou du moins, qui ne correspondent pas à la version que je veux atteindre ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Deuxième point, se responsabiliser, comme je vous le disais. Si j'ai la vie que j'ai actuellement, c'est parce que je l'ai accepté. C'est parce que je n'ai pas mis les bonnes actions en place. C'est parce que j'ai toléré certaines choses ou j'ai nourri certaines croyances. Il n'est pas question de se flageller, il est question de le comprendre pour évoluer. Troisième point, voir le bon côté des choses. Alors, il ne s'agit pas d'être positif pour être positif. Il s'agit tout simplement de toujours optimiser sa vie, de toujours tendre vers le haut. Et encore une fois, je prends l'exemple des embouteillages. Si vous êtes coincé dans des embouteillages et que vous vous dites « Ouais, j'en ai marre, ça data, ça va pas, je vais arriver en retard et patati. » Ou alors, si vous vous dites « Tiens, je vais optimiser ce temps. » Voilà, dans ma vie, je me dis toujours que je n'ai jamais le temps. Là, j'ai un temps pour moi. Du coup, pendant ce temps, je vais lire un audio inspirant. Je vais écouter un audio inspirant. Je vais appeler une amie que je n'avais pas appelée depuis longtemps. Je vais me ressourcer en vraiment me reconnectant à moi-même, etc. Il y aura toujours deux façons de voir les choses. Et il y en a une qui nous porte. Il y en a une qui nous dessert. À nous de savoir où nous voulons nous positionner. Quatrième point, être douce avec soi-même. S'encourager au quotidien. Ne pas se malmener. « T'es nul, tu n'y arrivas pas, se gargariser avec ça. » Donnez-vous de l'importance. Priorisez-vous. Donnez-vous la source, l'énergie pour réussir. Et cinquième point, être dans la gratitude. Être dans la gratitude du corps que vous avez. Être dans la gratitude de humeler. Être dans la gratitude d'avoir cette vivance en vous. Être dans la gratitude pour ce que vous avez au quotidien. Et on a la possibilité d'avoir de la gratitude pour des choses infimes. Tout est une question d'appréhension. Et tout est une question d'appréciation. Mais là, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a impacté. J'espère qu'elle vous a donné de la positivité du plus. Pour toujours, cherchez à vous élever. Je vous adore. Je vous embrasse. Vous êtes des femmes formidables. Ne l'oubliez jamais. Apportez-vous le meilleur. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.